Musique Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans mini menu manga l'émission qui passe en revue les dernières sorties animées Parce que j'ai que ça à foutre Toi aussi t'as que ça à foutre d'ailleurs, alors ne me juge pas, oui Et comme je l'ai déjà dit avant, j'ai déjà, ces deux derniers mois j'ai été pas mal occupationné sa mère Alors du coup j'ai pas eu le temps de sortir des mini menu manga Alors du coup on va se faire les animés de l'automne alors qu'on est quasiment au hiver Pourquoi pas après tout, hein ? Tu me juges c'est ça ? T'es en train de me juger, je sais que t'es en train de me juger derrière ton écran Arrête de me juger Ouais Bref aujourd'hui on va parler de Drifters Bah Drifters quoi, ou Drifters Drifters est à l'origine un manga de Kota Hirano Qui est principalement connu pour son manga LC Avec des vampires et tout Drifters c'est donc un manga pré-publié depuis 2009 dans le magazine You King Ours Et je sais toujours pas comment ce nom se prononce bordel de merde C'est un manga qui compte actuellement 5 volumes et qui en France est publié par Tonkam Le manga est adapté en animé par le studio Oud Drifter Studio et est diffusé en simulcast sur Wakanem Et c'est de ça qu'on va causer aujourd'hui Oui Mais avant d'aller plus loin, d'abord de quoi qu'est-ce que ça parle donc ? Et ben je vais te le dire tout de suite après cette courte pause Voilà on peut y aller L'histoire suit Shimasu Toyo Issa, un jeune samouraï lors de la bataille de Sekigara Excusez-moi je sors de la douche C'est qui Gaara ? Alors Gaara c'est un personnage de Naruto Avec le sable là, tout ça Voilà, c'est tout Bah de rien Ce dernier se jette héroïquement dans la bataille pour blesser un général ennemi et couvrir la fuite de son oncle Laissé pour mort par ses ennemis, il lutte tant bien que mal pour rentrer chez lui en se la lomant entre les arbres tout en évitant de répandre ses boyaux sur le sol Il galère bien sa mère quand tout d'un coup soudain il se retrouve téléporté au beau milieu d'un long couloir D'un blanc immaculé De chaque côté des centaines de portes Au milieu un homme avec de grosses lunettes qui lit pépère un journal Pas le temps de dire ni bonjour ni merde que le Shimasu se fait aspirer par l'une de ses portes De l'autre côté un monde fantastique peuplé d'elfes, de nains, de hobbits et autres saloperies Mais pas seulement, il y croise aussi la route d'autres grandes figures historiques dont le légendaire Nobunaga Et un autre que je ne connais pas Oui parce que je te l'ai pas précisé mais le Shimasu machin truc en fait c'est un personnage historique japonais du Japon Voilà mais faut savoir, faut avoir la référence culturelle, au pire tu vas sur Wikipédia tu te renseignes Voilà, hein, c'est tout Donc dans ce monde Shimasu et ses nouveaux potes prennent part à une nouvelle guerre dans ce nouveau monde Et devront affronter d'autres grandes figures historiques au milieu des elfes et des dragons En gros c'est ça l'histoire Donc pour résumer le concept de cet animé c'est un espèce de super Smash Bros de personnages historiques Qui se foutent sur la gueule dans un monde d'Heroic Fantasy un peu la Seigneur des Anneaux Ah le concept est grave cool Bon quelque part ça fait un petit peu penser au concept de Fate un petit peu Mais c'est cool quand même Bon déjà c'est cool parce que ça donne un petit cachet éducatif au bordel Déjà ça va bien mais en plus l'idée est super originale quand même Bon même si ça peut faire penser un petit peu à Fate Mais quand même Bon en plus ça tape pas que dans le personnage historique japonais Même si pour l'instant c'est l'essentiel du casting Il y a quand même quelques personnages qui sortent un peu du Japon Ça c'est sympa déjà Non parce qu'on a aussi un peu de la Jeanne d'Arc Du Gilles Deray Butch Cassidy et le Kid Hannibal Barca Rasputin Et tout ce beau monde se fout sur la gueule avec des légions d'elfes et d'or qui se foutent sur la tronche C'est beau c'est beau Bon ça ressemble un peu au casting de Fate c'est vrai Mais c'est cool quand même Oui En plus il y a une autre idée que je trouve géniale C'est que un des principaux empires de ce nouveau monde a été fondé par je te le donne en mille Adolf Hitler Ouais tonton Adolf comme ça Putain le gars Mais il trouvera toujours un moyen de nous faire chier ce mec hein C'est ouf hein Mais l'idée est géniale Franchement je kiffe le concept C'est le genre d'idée que je trouve tellement débile qu'elle en devienne géniale Tu vois genre Hitler au commande d'une armée de heroic fantasy C'est n'importe quoi mais c'est génial c'est génial putain Et en fait je crois même que dans l'anime ils sont allés même plus loin que ça Hein Et là pour ça je vais devoir balancer une petite théorie sur l'identité du grand méchant hein Le fameux roi noir Parce que c'est le seul qu'on sait pas qui c'est encore Mais j'ai ma petite théorie sur le sujet Je vais te la balancer comme ça après on verra si je suis vraiment l'oracle au dehors de Dragon Ball Hein mais je vais passer en zone spoiler Je vais te mettre un petit timer T'auras qu'à cliquer si tu veux pas te faire spoiler Mais si tu connais déjà l'animé tu peux regarder Tu vas voir Voilà hein Bon là c'est la zone spoiler je vais te raconter ma théorie Alors le roi noir Si tu regardes bien Déjà on sait qu'il a plein de cicatrices Il a des stigmates Il a des trous dans les mains Déjà de base hein On sait qu'il peut multiplier les choses On sait qu'il soigne les gens En posant ses mains sur les gens Euh On sait qu'il a dit aussi qu'il avait à la base voulu sauver l'humanité Et que les humains l'ont tué en retour Euh voilà Moi je te dis le roi noir C'est Jésus Christ Ouais C'est le putain de Jésus Christ Le grand méchant de l'histoire Putain L'idée est géniale Y'a que les japonais Pour avoir les couilles de faire un blasphème de genre Ah j'adore ce pays C'est beau C'est beau Je trouve ça beau Ah c'est génial Ah j'adore le Japon Ouais Fin du spoil Maintenant tu peux regarder Oui Bon à part le délire historique A côté y'a une histoire Et un univers plutôt cool et intéressant Bon évidemment ça traite de tous les thèmes habituels au récit de guerre On va des thèmes plus généraux au fédérateur Tels que la liberté, l'oppression, le courage, le devoir tout ça Mais ça s'intéresse aussi pas mal aux mécaniques du pouvoir L'ambition en nous dévoilant de manière plus intimiste ces personnages historiques Dont la plupart on les connait très peu finalement Et qui ont tous des profils assez différents Y'a les stratèges qui convoitent uniquement le pouvoir Les guerriers d'honneur qui veulent juste la victoire Des fanatiques et tout le tout-team D'ailleurs mention spéciale aux stratégies ou aux explications Durant les différentes batailles qui sont vraiment très bien faites Et aussi très plaisantes à suivre Rien que l'idée D'enduire tes flèches de caca Pour filer la dysenterie à tes adversaires Ah je connaissais pas cette stratégie de guerre Parce que je suis pas trop renseigné sur le sujet Mais c'est qui le putain de génie qui a eu cette idée ? Ah franchement si je le crois je lui serre la pince L'idée d'ouf ! Est-ce que tu connais une meilleure façon D'illustrer l'expression Je t'emmerde ! Je te jette une flèche avec du caca Et après tu vas mourir de dysenterie C'est génial ! Je trouve ça génial ! Il devrait faire ça dans Haro Hein ? La série Haro avec l'arché vert là Ça serait pas mal d'enduire tes flèches de caca Déjà la série c'est de la merde Mais empoisonne tes ennemis C'est pas mal ça Franchement le concept est génial J'ai kiffé Ouais je suis un gamin Mais j'ai kiffé Bon on a un récit de guerre Avec des personnages historiques de tous bords Et de toute époque Au-delà du côté série B cool du concept On imagine aisément qu'il y a un message Une morale, une réflexion qui se dessine derrière Mais à ce stade de l'anime Je trouve que c'est pas encore très identifiable Très clair Est-ce que le message serait de dire Que l'histoire de l'humanité Compte autant d'enculés que de shit-tips ? Est-ce que l'histoire ne s'écrit que par la guerre ? Je ne sais pas Va sûrement falloir attendre la fin Pour bien comprendre tout ça Ou alors y'a pas de réflexion derrière Le mec juste trouve l'idée cool De se faire battre des personnages historiques Dans un monde fantasy C'est possible aussi Sinon l'animation de manière générale Est plutôt cool Même si par moment Ça se Dragon Ball super-rise Un petit peu quand même J'ai dit ça dans le mauvais sens du terme Bien évidemment Et à côté de ça L'opening est plutôt très original Entraînant Et vachement cool Y'a un petit passage Où les personnages y chantent C'est stylé C'est bien trouvé Franchement Bien vu de ce côté là Ouais En gros pour la faire court Drifter c'est vachement cool Et je te le recommande chaudement Voilà C'est tout ce que j'ai à dire Maintenant je vais me barrer Parce que Voilà A bientôt Euh Euh Oh Sous-titres par Jérémy Diaz